Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eli Hakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Nous sommes arrivés au dernier mois de l'année, notre beau mois de décembre est déjà entamé, alors j'espère qu'il se présentera très bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du verso. Alors, bienvenue les versos, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, je tiens à vous rappeler, comme à mon habitude, parce que je trouve important de le rappeler, que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, d'accord? Donc, vous devez prendre ce qui colle à vous, mais laisser le reste aux autres tout simplement. Et c'est possible que ça ne concorde pas nécessairement avec ce que vous vivez présentement, puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos, d'accord? Alors, je vous invite fortement à aller visionner les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et de cette façon, vous pouvez avoir un complément d'information avec ces signes-là aussi. Je vous rappelle également que rien n'est coulé dans le béton. Les messages qui sont transmis ici sont des messages de probabilité et non de fatalité. Et c'est pour cela que je mets toujours ma clé de la destinée pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que c'est vous qui décidez ce que vous faites et avec votre vie et avec les messages reçus. Donc, si une situation qui est décrite, qui ne vous plaît pas, que vous ne voulez pas vivre de cette façon, c'est à vous de prendre votre destin en main et de changer le courant des choses. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec le tirage pour les versos qui sont en couple. Et par la suite, je continuerai avec le tirage pour les célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers versos en couple? J'ai d'abord pigé une carte de l'oracle de l'énergie. Et ce que vous avez eu, c'est la belle carte voyage. Regardez bien le personnage. C'est une jeune dame qui a fait ses valises et qui s'en prête à voyager. Mais si vous remarquez bien, juste ici, il y a vraiment une lumière et elle tient aussi une lumière dans sa main. Alors, pour s'éclairer. Donc, ce que ça veut nous dire ici, c'est de faire des choix éclairés. Parce que la carte du voyage peut nous parler soit de déménagement, soit de changer d'emploi ou de déménager à l'étranger ou ailleurs pour aller travailler, soit de faire simplement un voyage. Mais c'est de prendre cette décision-là de façon éclairée. De ne pas prendre la décision, disons, de changer d'emploi tout simplement juste pour voyager et de tout laisser derrière. Il faut s'organiser, en fait. D'accord? Mais ça peut tout simplement vouloir nous parler de faire un petit voyage ou un petit déplacement pour se reposer, pour se ressourcer. Alors, on va essayer de voir, durant le tirage, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte-là. Donc, gardez cette carte-là en tête. Je la laisse ici pour que vous puissiez la visualiser pendant le tirage. Alors, mes chers versos qui sont en cours, pour ceux que ça concerne, bien sûr, on a d'abord le message des anges de l'amour avec la carte très bientôt, la carte réconciliation et la carte exprimer votre amour. Alors, j'ai l'impression, d'abord, je commence avec la réconciliation parce que j'ai l'impression que tout part de ça. C'est-à-dire qu'il est peut-être arrivé une situation où vous êtes présentement en mésentente avec votre partenaire de vie. Et là, on vous parle très bientôt de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Quand nous sommes dans une situation de mésentente, de conflit, où ça demande justement une réconciliation, bien des fois, on a un peu d'orgueil, on a de la difficulté à revenir à de bons sentiments. Alors, on vous dit ici, on vous presse un petit peu ici. Prenez votre décision et décidez ce que vous voulez vraiment dans votre vie amoureuse parce que tout dépend de vous un peu. Je parle un petit peu à l'envers ici, je saute ici parce qu'on a notre roue de fortune. Alors, tout dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie amoureuse en ce moment? Je ne sais pas c'est quoi la source du conflit ou de la mésentente, mais on vous presse un peu d'agir rapidement et de revenir à de meilleurs sentiments. Ici, on a le 4 de denier. Ce 4 de denier, on n'est pas dans l'argent, mais plutôt dans le fait de se retenir. Vous êtes dans la retenue au niveau de vos émotions. Vous avez de la difficulté à revenir à de bons sentiments et c'est comme si vous avez de la difficulté peut-être à pardonner. Vous restez assis sur vos convictions et du mal à revenir à de bons sentiments envers la personne qui fait battre votre cœur ici. Et vous avez aussi la carte du 8 d'épée. Donc, ça nous montre vraiment que vous restez... Le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'un personnage qui se met elle-même ou lui-même dans une situation délicate, si je peux dire ça ainsi, dans le sens où on est dans les épées. Et ce sont toutes les pensées que vous nourrissez qui ne sont peut-être pas fondées, une perception que vous avez des choses ou de la personne qui n'est peut-être pas fondée. Alors, il faut ici essayer d'enlever le bandeau de vos yeux pour essayer d'aller chercher peut-être une explication, de sortir de vos perceptions, mais plutôt d'être dans l'observation des choses. D'accord? Observez bien ce qui se passe. Parce qu'ici, ce sont des idées préconçues qui ne sont pas nécessairement fondées et vous devez aller vérifier auprès de la personne. Donc, peut-être que vous vous faites une image ou une idée de la personne ou d'une situation et c'est ça qui crée le conflit. Mais on vous demande ici de revenir à de meilleurs sentiments pour pouvoir régler la situation, pour pouvoir passer à la réconciliation. Mais on a l'ermite, alors peut-être que vous avez encore besoin d'un peu de temps. Peut-être que vous avez été blessé dans vos sentiments. Peut-être que vous avez perdu un peu de confiance ou quoi que ce soit. Donc, on vous dit ici, vous avez un petit peu de temps. Peut-être besoin de temps aussi pour avoir un certain recul et aussi mieux vous connaître vous-même. savoir que c'est peut-être pas la réalité. Ce que vous pensez, c'est peut-être pas la réalité. Et peut-être de vous confronter à vous-même, ça va vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. D'accord? Donc, prendre le temps de réfléchir à la situation, mais de vous intérioriser, vous également, pour voir si vous n'avez pas une part de responsabilité dans cette histoire-là. D'accord? Et on nous parle ici de réconciliation. Bien, justement, avec la carte de la papesse, on vous demande d'observer comme il faut avant d'agir, avant de vous offusquer pour quelque chose, avant de vous fâcher peut-être, de bien observer la situation, de bien observer aussi le comportement de votre partenaire. Alors, parfois, il y a des choses qui sont, avec le 2 d'épée, ça nous montre ici que vous avez peut-être du mal à entrer en conflit avec votre partenaire. C'est-à-dire, vous préférez garder les choses à l'intérieur de vous plutôt que de provoquer un conflit. Mais parfois, le conflit est nécessaire pour crever l'abcès, si je peux dire ça ainsi. Parce que si vous nourrissez des idées qui sont fausses et que vous restez assis dessus, bien, vous êtes dans l'insatisfaction. D'accord? Alors que si vous allez vérifier les choses, bien, à ce moment-là, ça va vous sortir de vos pensées négatives. Alors, ici aussi, on vous demande d'enlever le bandeau de vos yeux pour voir la vérité en face. D'accord? Et s'il y a un conflit, c'est peut-être nécessaire et ça va crever l'abcès, tout simplement. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous pensez. Peut-être que la personne n'est pas au courant de ce que vous pensez, justement. Et le fait de vous dévoiler, bien, ça va permettre de réajuster les choses. Ça va permettre de, non seulement crever l'abcès, mais aussi de rétablir ce qui rôde dans vos pensées, en fait. D'accord? De mettre, d'éclaircir les choses, en fait. Alors, ici, peut-être aussi que le fait que vous prenez du temps à revenir à de bons sentiments envers votre partenaire, vous regrettez certaines choses. Peut-être que vous regrettez certaines paroles que vous avez dites ou vous regrettez certains gestes que vous avez posés parce que vous étiez peut-être fâché. Alors, vous êtes un peu dans le regret, dans le remords. Et comme vous êtes peut-être un petit peu orgueilleux ou orgueilleuse, vous avez du mal à revenir vers la personne. Mais il faut sortir de cette énergie-là pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir changer la dynamique et revenir à de meilleurs sentiments. D'accord? Pour pouvoir pardonner et être pardonné aussi. Et on vous dit aussi d'exprimer votre amour. Exprimer votre amour, c'est très important. On sent ici qu'il y a de la difficulté aussi. Peut-être si vous êtes quelqu'un d'orgueilleux, vous avez du mal à dire que vous aimez la personne, à montrer vos sentiments. Mais on vous invite à le faire. Et la façon dont les choses vont se régler, ça, tout dépend de vous et de votre attitude, de votre comportement. C'est vous qui décidez quelle direction vous donnez à votre vie amoureuse. C'est vous qui décidez, hein. Si vous faites tourner la roue vers le haut, vers le bas ou si vous se teignez. Si vous restez accroché à des choses qui ne sont pas vérifiées et qui ne sont pas réglées. Ça, ça vous appartient. D'accord? Alors, la clé de votre destin est entre vos mains. Mais on vous invite clairement ici à guérir, à connecter avec l'autre et aussi à communiquer avec l'autre personne. Voyez-vous, vous avez tempérance qui est ici. Mettre de l'eau dans votre vin. D'accord? Parce que vous vous êtes probablement disputé pour des pécadilles ou quelque chose simplement qui n'a pas été vérifié. Alors, mettez de l'eau dans votre vin. Revenez à de meilleurs sentiments. Montrez à l'autre que vous tenez à lui ou à elle. Et exprimez votre amour, hein. Dites à la personne vos vrais sentiments, hein. Ce que vous ressentez pour l'autre personne. Et ça, ça va faire tout simplement solidifier vos liens. Vous allez vous reconnecter. Vous allez vous redevenir ce que vous étiez auparavant. Vous allez solidifier les fondations de votre union. D'accord? Alors, il n'en tient qu'à vous. Et donc, je reviens à la carte du début, hein. La carte voyage. Donc, peut-être que vous aurez besoin... Parce que vous savez, certaines personnes, surtout quand il y a de l'orgueil, ont besoin d'un support pour aider à... À aller chercher à s'excuser, par exemple, hein. On a besoin de quelque chose. Donc, il y en a qui vont offrir des fleurs. Il y en a qui vont offrir du chocolat. Quoi que ce soit. Mais ici, on peut peut-être offrir une petite escapade, hein. Un petit voyage, un petit déplacement, une fin de semaine en amoureux. Par exemple, dans un spa ou peu importe, hein. Mais peut-être ici, au lieu d'offrir des fleurs et offrir du chocolat, on peut offrir une sortie, une escapade, une petite fin de semaine, seul à seul avec votre partenaire amoureux. Alors ici, la carte de voyage, elle est ici pour vous donner l'idée, en fait, de vous isoler un petit peu avec votre partenaire pour régler cette situation qui n'est pas nécessairement facile. Alors voilà. Donc, mais l'amour est présent, hein. Je vois, je sens vraiment des belles énergies, de, euh, un bel, euh, un bel amour qui est ici. Il y a du travail à faire, mais quand même, l'amour est présent. Alors ne vous inquiétez pas de ça, mais il faut que vous agissiez, hein. Il faut sortir de la passivité ici et passer à l'action. Faire quelque chose de concret pour, euh, pour que l'autre personne se sente en sécurité au niveau amoureux, hein. Parce que si vous, si vous avez toujours tendance à, euh, à vous éloigner pour des, pour des situations qui ne sont pas claires, bien, à un moment donné, ça peut devenir décourageant pour l'autre personne. Et cette personne-là peut penser que vous n'avez, vous ne nourrissez pas de sentiments vraiment amoureux pour cette personne et peut peut-être décider de quitter la relation. Donc, c'est pour ça que vous avez la roue de fortune ici qui vous dit que c'est vous, en fait, qui détenez la clé de votre destin amoureux. D'accord? Donc, passez à l'action, faites quelque chose de concret pour rétablir un peu la situation. Alors voilà, voilà, euh, je laisse, je fais, je retire les cartes maintenant de la table pour faire place au tirage des célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, mes chers célibataires, en ce mois de décembre? Alors, on a d'abord la carte déesse de la lune. Elle est tellement belle, cette carte de la déesse de la lune. Je vous l'approche un petit peu. Alors, cette belle carte nous parle, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. Elle vous ramène à la volonté de développer votre intuition, de développer tous les aspects psychiques que vous avez. Vous êtes capable de beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct, et peut-être que vous avez oublié de prendre soin de cette partie de vous, de prendre soin, en fait, de développer cette partie de vous. Dites-vous bien que si cette carte-là sort, c'est que vous avez les habiletés pour sentir les choses, pour sentir peut-être les choses venir ou peut-être sentir aussi les énergies qui émanent de situations, de gens, peu importe. Mais vous avez cette intuition. Alors, c'est important de la développer parce que l'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui nous parle de façon positive et qui nous prévient de certaines choses, qui nous empêche de faire des choses qu'on pourrait regretter, par exemple, ou qui nous permet aussi de faire les meilleurs choix de vie. D'accord? Alors, c'est important de développer votre intuition. Cette carte-là n'est pas pour rien, n'est pas apparue pour rien dans votre tirage, et on va aller voir un peu de quoi il s'agit ici. Comment cette carte peut vous aider par rapport à votre tirage. Donc, pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on a comme carte? OK. Wow! La carte blanche, déjà, en partant, c'est superbe. OK. Alors là, voilà, je comprends mieux le... Oui, je comprends mieux la carte de la déesse de la lune. D'accord? Vous devez faire appel à cette belle carte-là, cette intuition. Alors, j'essaie de placer les cartes pour que vous les voyez bien. Ah! Ici, on a deux cartes. OK. Alors, ce qu'on nous dit, les messages des anges de l'amour, ça vous dit, en fait, aimez-vous d'abord, attention au drapeau rouge, et restez optimiste pour votre vie amoureuse. OK. Donc, mes chers versos célibataires, on vous invite à vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. D'accord? Donc, si vous voulez attirer à vous une bonne personne, bien, vous devez avoir le respect de vous-même. S'aimer d'abord, c'est aussi avoir assez d'amour pour soi pour développer son intuition. Parce que le fait de développer son intuition, c'est comme si vous vous dites à vous-même, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes capacités de sentir les choses et de faire de meilleurs choix à cause de mon intuition, à cause que j'ai développé mon intuition. Alors, aimez-vous d'abord, c'est de reconnaître vos capacités psychiques, vos capacités de ressentir les choses aussi. De vous respecter aussi, c'est très important. C'est ça, s'aimer, de se respecter. Vous avez probablement beaucoup souffert auparavant dans vos relations passées. Vous avez peut-être vécu de grandes déceptions, de grandes douleurs, de grandes crises émotionnelles, peut-être même aussi des dépressions à cause de vos relations amoureuses passées. Alors, aujourd'hui, on vous dit, la carte blanche avec la carte aimez-vous d'abord, c'est un très grand message. Ça veut dire que vous êtes dignes d'être aimés, que vous vous devez le respect de vous-même et que vous devez tout faire pour justement vous montrer de l'amour à vous-même. D'accord? Alors, prendre soin de vous. Prendre soin de vous au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau physique. Manger bien, dormir bien, boire bien, bien s'hydrater, faire de l'exercice. C'est vraiment de prendre soin de vous parce que vous êtes une personne magnifique et vous méritez de vous aimer vous-même d'abord avant même de souhaiter que quelqu'un d'autre vous aime. Et quand on s'aime beaucoup soi-même, c'est pas de la prétention et du narcissisme. De s'aimer soi-même, c'est d'accepter, en fait, de... S'aimer soi-même, en fait, ça attire des gens qui vont nous aimer tels que nous sommes aussi. D'accord? Alors, c'est ça, avoir le respect de soi. Et ce qu'on vient vous dire, c'est oui, de prendre soin de vous, mais aussi de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous rendent heureux, qui vous rendent heureuse, qui vous comblent de bonheur. Et vous n'avez besoin de personne pour vous sentir comblé. C'est-à-dire que... Je veux bien me faire comprendre ici, hein. Quand je dis que vous n'avez besoin de personne pour vous sentir comblé, c'est que vous devez d'abord vous sentir comblé et complet avec vous-même avant de rentrer quelqu'un dans votre vie. Avoir quelqu'un dans sa vie, c'est un bonus, c'est un accompagnement, c'est un plus dans sa vie. Mais, vous devez d'abord vous sentir complet avec vous-même. D'accord? Alors, faites-vous plaisir et prenez soin de vous. C'est le message vraiment, avec la carte blanche, c'est clair ici, qu'on nous dit, prenez soin de vous, aimez-vous et faites-vous plaisir. D'accord? Ça, c'est la première étape pour pouvoir attirer à soi quelqu'un qui va combler nos besoins. Maintenant, combler nos besoins, c'est-à-dire venir compléter, en fait. D'accord? Ensuite, on a la carte attention au drapeau rouge. Alors, voilà où cette carte de la déesse de la lune entre en jeu. Attention au drapeau rouge, on vous dit que vous êtes dans l'attente et dans la stagnation présentement. Et c'est peut-être quelque chose de bien pour vous. Stagnation, c'est sûr que parfois, ça a une connotation négative, mais en même temps, on vous dit d'attendre avant de rentrer en relation avec quelqu'un. Attendez un petit peu, parce qu'il y a peut-être quelqu'un, je sens ici peut-être qu'il y a quelqu'un ou quelques-uns qui gravitent autour de vous, quelques-uns ou quelques-unes, mais qui ne sont pas nécessairement là pour les bonnes raisons. On nous montre ici que vous avez probablement affaire avec quelqu'un qui est très jaloux, qui est très jaloux, ou qui n'a pas de bons sentiments nécessairement. Ses sentiments ne sont pas à la bonne place, en fait. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un de nécessairement sérieux. Ses intentions amoureuses ne sont pas nécessairement réelles ici, mais en tout cas, on nous parle peut-être ici de jalousie, et on nous parle aussi de quelqu'un qui a de la difficulté à s'engager. Il ou elle n'est pas là pour s'engager dans une relation envers vous, d'accord? Il y a un manque d'engagement. Alors, on vous prévient, on vous dit attention au drapeau rouge, il y a des signes qui vous mettent en garde en ce moment. Vous avez tellement souffert auparavant, ce n'est pas le temps présentement de rentrer en relation avec ce genre de personne. D'accord? Alors, attention, arrêtez-vous et faites les bons choix. Suivez votre intuition. Vous avez des signes qui se présentent. Alors, écoutez votre petite voix intérieure. Vous le sentez, vous le savez, que ces deux personnes-là, ou ces personnes-là, peu importe combien ils sont, des gens peut-être que vous fréquentez et qui vous disent de belles paroles, en fait, pour vous attirer, vous le sentez que ce ne sont pas les bonnes personnes pour vous. Alors, écoutez votre petite voix intérieure qui vous parle. Ensuite, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, de garder la pensée positive et la foi. Ça va vous apporter l'amour éventuellement. Mais d'abord, vous avez besoin de vous reposer. Vous reposez de vos anciennes relations douloureuses. Vous reposez l'esprit, vous reposez le cœur et vous reposez le corps également. C'est ce qu'on vient nous dire ici. Vous avez besoin aussi de rentrer dans un processus de guérison. Alors, le repos et la guérison ensemble, ça vous parle vraiment que vous avez besoin encore d'attendre et de ne pas entrer tout de suite en relation, d'accord? Il y a encore le processus de guérison à faire et aussi de vous rétablir, de prendre du repos. D'ailleurs, vous avez la carte du 4 d'épée. Alors, c'est encore une fois, ça nous parle de se rétablir de quelque chose, de prendre un temps de recul, de vous intérioriser, de méditer sur votre vie, de méditer peut-être sur ce que vous voulez dans votre vie maintenant et de ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie. Donc, c'est une étape importante de la guérison et du repos, d'accord? De vous intérioriser et de penser un petit peu à vous et de penser à ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Et on vous parle ici avec la carte Restez optimiste pour votre vie amoureuse de garder la pensée positive et la foi. Et si vous gardez la pensée positive et la foi, éventuellement, garder la pensée positive, la foi et aussi le repos et la guérison, bien, ça, éventuellement, ça va vous emmener une personne digne de vous. Une personne qui va vous apporter une certaine stabilité dans votre vie. Vous avez le roi de Pentacle ici. Alors, cette personne-là, c'est quelqu'un qui va être fiable, sur qui vous allez pouvoir vous épancher, sur qui vous allez pouvoir compter aussi et qui va vous apporter une stabilité dans votre vie. Donc, c'est ce qu'on prévoit pour certains d'entre vous, bien sûr. C'est pas tout le monde qui vit la même chose en même temps, on s'entend. Mais de faire ce travail-là, ce processus de guérison, de patience aussi, d'attendre le bon moment pour faire entrer quelqu'un dans votre vie et surtout de prendre soin de vous, de vous aimer pour qui vous êtes, de prendre soin de vous, de vous faire plaisir, de guérir de vos anciennes relations et surtout d'écouter votre intuition. Éventuellement, cette belle personne s'en vient vers vous. Alors, voilà, mes chers versos célibataires, c'était votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous apporte des pistes de réflexion, des pistes de solutions aussi pour vous. L'important, c'est de vous aimer et de vous accorder l'amour que vous méritez à vous-même. Alors, nous sommes le dernier mois de l'année, donc je vous souhaite, pour ceux et celles qui fêtent Noël, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Je souhaite aussi que vous soyez très prudents, prudents sur les routes, prudents aussi un petit peu l'alcool, la nourriture, prenez soin de vous. Alors, on se retrouve, nous, l'année prochaine, déjà en janvier, l'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur les énergies sentimentales. En attendant, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501